... Il s'agit d'une maladie infectieuse qui est transmise par des petites mouches de sable, des phlébotomes, qui lors d'un repas sanguin inoculent le parasite dans n'importe quel vertébré, non seulement les hommes, mais plein d'animaux qui servent évidemment comme réservoir de la maladie. On la trouve plutôt en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, c'est un grave problème en Inde. On a à peu près 350 millions de personnes qui sont à risque d'être infectées dans le monde entier parce qu'ils coexistent avec le vecteur insecte. Les phlébotomes transmettent le parasite Leichmannia, c'est en fait l'agent qui cause la maladie, leichmanniause. Il s'agit d'un tout petit parasite, donc c'est un protozoaire, ça veut dire une cellule unique, qui ensuite dans notre corps est phagocytée, donc on peut dire mangée par des globules blancs, des macrophages, qui sont désignés de détruire tout ce qui est infectieux dans le corps. Malheureusement, le parasite a choisi cette cellule très importante de l'immunité pour l'exploiter comme cellule haute. Donc au lieu d'être détruit par ces cellules très toxiques, le parasite les détourne pour qu'il devienne la maison du parasite. Et donc c'est comme ça que le parasite va détourner toute l'immunité du corps de l'homme. Et c'est ce détournement de l'immunité qui est à la base de la pathologie de cette maladie Leichmanniause. Donc on peut distinguer différentes formes de la Leichmanniause, dépendant de l'espèce du parasite. On a la Leichmanniause cutanée, donc il y a des ulcérations sur le corps qui entraînent ensuite des cicatrices assez défigurants. Ensuite on a la maladie, la Leichmanniause mucocutanée, ça veut dire que le parasite, n'importe où il est inoculé dans le corps, il va se retrouver dans la muqueuse, et c'est ensuite la réponse inflammatoire de votre propre corps contre ce parasite qui va détruire toute une partie du visage. Donc ce sont vraiment des maladies extrêmement défigurantes. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire de la Leichmanniause, c'est la Leichmanniause viscérale. Ça veut dire que le parasite est inoculé quelque part dans la peau, mais il va proliférer, pousser dans les macrophages de la rate et du foie, entraîner des symptômes dits hépadospénomegalie, donc les organs vont gonfler, gonfler, et ensuite le patient va mourir s'il n'est pas traité. Ce qui est très important dans la Leichmanniause, c'est qu'il s'agit d'une maladie négligée des plus pauvres, mais tout ce qui est maladie négligée à un moment donné devient maladie émergente. Ça veut dire que ça va nous toucher aussi en Europe, donc ça va émerger en Europe. Donc la communauté européenne a déclaré la maladie Leichmanniause viscérale comme maladie émergente en Europe. Malheureusement, par rapport aux traitements, on doit constater qu'il y a des traitements très très anciens, qui datent depuis à peu près 120 ans, qui sont basés sur arsénique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui sont tués à cause du traitement et pas à cause du parasite. Ensuite, il y a des résistances qui se produisent maintenant dans le parasite, des parasites qui résistent. Il y a des nouveaux traitements, mais le problème là aussi, la fenêtre de traitement est très très petite, parce qu'on sait déjà qu'en culture, ces parasites peuvent calmer une résistance très très facilement contre ces traitements plutôt nouveaux. Ça fait 20-30 ans qu'on essaie de trouver un vaccin, rien n'a marché. Le programme de recherche de notre unité, il y a trois aspects principaux. Premièrement, évidemment, on travaille sur la biologie du parasite pour identifier des aspects spécifiques à cette biologie. Ce n'est pas négligeable parce qu'il s'agit d'un eukaryote, donc d'une cellule qui fonctionne plus ou moins comme nos propres cellules. Et donc trouver un traitement qui n'est pas toxique pour nous, c'est quand même un challenge avec des pathogènes eukaryotes. Premier but, c'est d'identifier des voies de signalisation, dans notre cas, dans le laboratoire, spécifiques aux parasites, donc quelque chose qui nous distingue du parasite, pour l'exploiter, et ça c'est le deuxième voile, pour exploiter la biologie spécifique du parasite pour découvrir de nouveaux traitements, des chymothérapies. Il y a des grands programmes translationnels que nous, on anime dans notre unité, et c'est au niveau mondial. Donc l'idée derrière, c'est évidemment d'utiliser les cibles qu'on a identifiées, qui sont des cibles spécifiques aux parasites, pour ensuite faire des criblages. On a plusieurs instupasteurs impliqués dans ces criblages, l'instupasteur de la Corée, il y a l'instupasteur de Montevideo, qui fait des structures des cibles. Et voilà, on travaille en étroite collaboration avec le réseau, mais évidemment aussi avec les industriels, il y a GSK par exemple. Et on a d'autres collaborations avec Manros Therapeutics à Roscoff en France, avec lesquels on a un programme de recherche financé par l'ANR par exemple. Voilà, ça c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, les Leishmanios de l'Afrique viennent du Sud, les Leishmanios de l'Inde viennent de l'Est, et il y a des instupasteurs qui sont stratégiquement extrêmement bien placés. Donc on collabore avec l'instupasteur d'Athènes, Tunesie, l'Algérie, le Maroc. En fait, ils font partie d'un grand réseau qui s'appelle Leish Shield, un bouclier contre la Leishmanios que je coordonne, qui est financé par l'Institut Pasteur actuellement, et on cherche des fonds évidemment pour le financement. Mais on a aussi le Fiocruz du Brésil, donc une grande institution de recherche au Brésil, où la maladie est aussi extrêmement émergente dans les villes, donc c'est l'urbanisation de la maladie qui pose un problème. Par rapport au développement technologique, donc il y avait vraiment une révolution récemment, il y a plusieurs années maintenant, la révolution du High Throughput Sequencing dans le séquençage à haut débit, que nous on a maintenant adopté pour analyser tout ce qui se passe, non seulement avec les Leishmanis que nous on créé dans le laboratoire, par manipulation génétique, mais aussi évidemment tout ce qui sont des Leishmanis qui viennent des zones endémiques, pour identifier de nouveaux biomarqueurs. Une autre question qui évidemment le séquençage va nous permettre, de en fait corréler génome-génome. Ça veut dire qu'il y a différentes espèces de mammifères qui peuvent porter la maladie, et on est conscient aujourd'hui que le parasite, le même parasite dans différents mammifères, va évoluer de façon différente. Donc il y a une interaction d'un génome de l'autre avec le génome du parasite. Donc ce genre d'interaction genotype-genotype, on peut évidemment ressoutre avec cette nouvelle technologie, on va séquencer le génome des chiens infectés et corréler ça avec les génomes des parasites qui en sortent.